Qui commande le passé, commande l'avenir. Qui commande le présent, commande le passé. Lorsque l'orgasme sera enfin éradiqué, le dernier obstacle qui s'opposait à l'acceptation psychologique des principes de l'angsoc dans le processus de l'harcème sera surmonté. En d'autres termes, la tendance non-orthodoxe à vivre repliée sur soi, qui constitue une menace constante à l'érosion de la cellule familiale, n'aura plus d'appui biologique de l'organisme. Nous le savons tous, la stimulation sociale et biologique de la famille conduit à une réflexion personnelle extérieure aux besoins du parti et à l'établissement de fidélités non-orthodoxes qui ne peuvent que mener au crime par la pensée. Par l'introduction de l'harcème, l'insémination artificielle associée à la neutralisation de l'organisme, la famille deviendra périmée au point de devenir impossible à conceptualiser. Merci. Il y a la vérité et la non-vérité. La liberté, c'est la liberté de dire 2 plus 2 égale 4. Quand cela est accordé, tout le reste suit. S'il y a un espoir, il réside chez les prolétaires. S'ils pouvaient prendre conscience à leur propre force, ils n'auraient pas besoin de conspirer. L'histoire ne compte pas pour eux. S'il y a un espoir, il réside chez les prolétaires. S'ils pouvaient prendre conscience à leur propre force, ils n'auraient pas besoin de conspirer. L'histoire ne compte pas pour eux. La guerre, c'est la fête. La liberté, c'est l'esclavage. Ignorance, c'est la force. Le pouvoir, c'est déchirer l'esprit humain et le remodeler sous de nouvelles formes. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. Il n'y aura plus que triomphe et abaissement. Le passé n'a jamais banni. Pourquoi ? Simplement parce que, si l'on coupe l'homme de son passé, alors on peut le couper de sa famille, de ses enfants, des autres hommes. Il n'y a aucune fidélité excepté envers le parti. Il n'y a aucun amour excepté pour Big Brother. Pour les plaisirs de l'émulation, nous l'étérirons. Si vous voulez une image du futur, une stone, imaginez une botte qui piétine un visage humain à jamais. Une botte qui piétine un visage humain même à jamais. Tout se fond dans la brume. Le passé est biffé et la bifure oubliée. Le mensonge devient vérité puis redevient mensonge. S'il y a un espoir, il réside chez les prolétaires. S'ils pouvaient prendre conscience à leur propre force, ils n'auraient pas besoin de conspirer. L'histoire ne compte pas pour eux. S'il y a un espoir, il réside chez les prolétaires. S'ils pouvaient prendre conscience à leur propre force, ils n'auraient pas besoin de conspirer. L'histoire ne compte pas pour eux. Selon les principes de la double pensée, peu importe que la guerre ne soit pas réelle, ou si elle l'est, que la victoire ne soit pas possible, la guerre ne vise pas la victoire, elle vise à être continuelle. L'acte essentiel de la guerre moderne est la destruction du produit du travail humain. Une société hiérarchisée n'est possible que si elle s'appuie sur la pauvreté et l'ignorance. En principe, l'effort de guerre a toujours pourvu de conserver la société au bord de la famille. La guerre est menée par l'oligarchie contre ses propres sujets. Et son objet n'est pas de remporter la victoire sur l'Eurasia ou l'Estasia, mais garder la structure même de la société intacte. S'il y a un espoir, il réside chez les prolétaires. S'ils pouvaient prendre conscience à leur propre force, ils n'auraient pas besoin de conspirer. L'histoire ne compte pas pour eux. S'il y a un espoir, il réside chez les prolétaires. S'ils pouvaient prendre conscience à leur propre force, ils n'auraient pas besoin de conspirer. L'histoire ne compte pas pour eux. 4 avril 1984, je crois au passé, au futur, à un âge où la pensée va libre, du fond de l'âge de Big Brother, du fond du nerf de la police de pensée, du fond d'un homme mort. Salut.